Alors bonjour à tous, je suis ravie de vous accueillir pour cette nouvelle séance de la BNF dans mon salon. Je m'appelle Louise Détré, je suis conservatrice du patrimoine au département des monnaies, médailles et antiques de la Bibliothèque Nationale de France, autrement dit le cabinet des médailles, où je suis chargée de la collection de céramique et verre. Deux précédents rendez-vous de la BNF dans mon salon vous ont déjà donné un aperçu de la richesse et de la diversité du fond du département des monnaies, médailles et antiques. Donc il y a quelques jours, Frédéric Durat vous y a proposé une promenade, c'est ce que vous avez ici à l'écran, et Julien Olivier vous présente à cette adresse, donc une des célébrités numismatiques du département, le Cratideion. Et je souhaitais également vous signaler deux ressources en ligne qui vous permettront d'explorer les collections du département des monnaies, médailles et antiques, donc en attendant la réouverture du musée de la BNF, où nous nous réjouissons par avance de vous accueillir. Alors il s'agit tout d'abord du portail médailles et antiques, que je vous montre à travers cet écran, puisque le site est actuellement en maintenance, mais vous pouvez interroger ce portail et feuilleter la totalité de nos collections d'antiquités et d'objets d'art. Je vous signale également ce site, donc Mythes et Images au cabinet des médailles, qui a été conçu dans le cadre d'un projet soutenu par le Labex Les Passés dans le Présent, où vous avez accès à toute une série d'expositions virtuelles qui vous présente cette collection. Mais revenons à la collection de vase grec de la BNF, qui pour surprendre dans une telle institution, n'a vraiment rien d'anecdotique, et c'est ce que je voudrais vous montrer aujourd'hui en vous présentant un de ces fleurons, la coupe dite d'Archésilas. Alors pourquoi vous présenter ce vase plutôt qu'un autre ? Alors d'abord pour ses multiples intérêts bien sûr, mais aussi parce qu'elle fait partie des quelques 75 vases de la collection du cabinet des médailles, que vous pourrez découvrir à partir du 15 juillet dans notre exposition qui s'intitule Terre, Escalmitics en Méditerranée, qui sera présentée au Musée d'Histoire de Marseille, notre partenaire. Vous pourrez également découvrir prochainement sur le compte Vimeo de la BNF cette courte vidéo que nous avons consacrée à cette coupe à l'occasion de cette exposition dans le cadre d'un partenariat entre le département auquel j'appartiens, le service des éditions multimédia de la BNF et le studio Olam Productions. Et je remercie à cette occasion donc mes collègues Yanis Koikas et Damien Sueur. Alors donc à défaut de pouvoir vous montrer cette coupe sur le portail médailles et antiques, je vous la montre à partir des magnifiques photos de Serge Bukov. Donc on va peut-être commencer par cette vue-là. Donc c'est une coupe de terre cuite qui est de très grande taille pour sa série. Alors attendez, voilà, elle est de très grande taille pour sa série puisqu'elle mesure 20 cm de haut, 38 cm de large et à peu près 30 cm de diamètre. Elle est datée vers 560-550 avant Jésus-Christ et comme vous le voyez, elle est infligée de quelques lacunes, alors assez peu nombreuses, je suis désolée pour cette vue, enfin vous voyez, vous voyez tout de même les lacunes que j'évoque. Et hop, je referme cette image, je la rouvrirai juste après pour qu'elle soit dans le bon sens. Et donc pour clore ce préambule, je voulais simplement donc remercier mon collègue Damien Thomas pour son aide extrêmement précieuse et d'autre part vous renvoyer pour la bibliographie de ce vase qui est extrêmement abondante au catalogue de notre exposition qui va paraître dans quelques jours aux éditions Snook. Voilà. Alors je voudrais commencer par vous présenter l'histoire moderne de ce vase qui ne manque pas d'intérêt parce qu'en fait la découverte puis l'acquisition par la bibliothèque nationale de ce vase extraordinaire sont vraiment emblématiques d'un moment clé de l'histoire de l'archéologie d'une part et de l'histoire des collections d'autre part. Emblématique d'abord parce qu'elle a été mise au jour dans un site qui a révolutionné notre connaissance de la céramique grecque. Ce site, c'est Vulci. Alors je vous le situe ici, donc sur une carte qui a été réalisée par Anne Habermacher, donc dans le cadre de notre exposition de Marseille. Donc voici donc la nécropole étrusque de Vulci et ces fouilles qui commencent en 1828 vont livrer des vases grecs. Les étrusques étaient de très grands amateurs de vases grecs à la fois dans des quantités inédites et vont également révéler aux archéologues des productions que les trouvailles précédentes ne faisaient pas attendre. Notre coupe y est sans doute découverte en 1832 et l'on sait que dès l'année suivante elle est la propriété du chevalier Durand, donc Edmond-Antoine Durand, qui est sans doute l'un des plus grands collectionneurs de vases grecs que la terre ait portée et même peut-être l'un des plus grands collectionneurs tout court. Et à la mort d'Edmond-Antoine Durand en 1835, conformément à son testament que vous avez à l'écran, l'achat de cette collection est proposé au musée du Louvre et à la bibliothèque, c'est ce que vous indique ici cet extrait de la liquidation de sa succession, mais faute de fonds, ni le Louvre ni la bibliothèque ne peuvent s'emporter acquéreur à ce moment-là. C'est la raison pour laquelle l'année suivante, la collection Durand est dispersée lors d'une vente aux enchères, qui fit grand bruit. Alors ici ce catalogue est ouvert, vous le voyez, à la page qui concerne la coupe d'Arkézilas, qui est déjà extrêmement célèbre, et le cabinet des médailles, qui est alors représenté par son conservateur désiré Raoul Rochette, cela juge, vous le voyez ici, Rochette, et puis à nouveau Raoul Rochette, donc qui achète le numéro 422, une coupe, voilà, et donc à sa grande satisfaction, comme vous le constatez ici dans cette lettre, donc, alors, on va la lire ensemble, « J'ai enrichi, dit-il, notre cabinet des Antiques d'un choix de ses vases, entre autres celui d'Arkézilas, de tercuites, de verres, de bijoux, sans compter la collection presque entière des miroirs. » Et alors, en effet, Raoul Rochette assure à cette occasion un chef-d'œuvre de plus aux trois que le Louvre avait emporté à l'occasion de cette vente. Donc, ces trois chefs-d'œuvre acquis par le Louvre à l'occasion de la vente durant 1836, c'est d'une part cet amphore bilingue attribué à la collaboration du peintre de Lysipides et du peintre d'Andochides, c'est cet amphore extrêmement célèbre attribué à Mison, et ce Stamnos qui ne l'est pas moins, et qui est attribué au peintre de Berlin. Alors, le musée du Louvre, comme la bibliothèque, vont avoir par la suite de futures occasions d'enrichir le lot de vases Durand dans leur collection, et pour la bibliothèque nationale, en fait, ces acquisitions se sont quasiment échelonnées sur deux siècles, puisque le dernier venu nous est arrivé l'an dernier. Alors, vous pourrez interroger le portail Médailles Antiques pour avoir une vision cumulée de toutes ces acquisitions, donc aujourd'hui, je ne peux pas vous montrer. Alors, la coupe d'Arkésilas, c'est d'abord et surtout, alors, attendez, décidément, ça a tourné, un document historique absolument unique. Alors, pour vous en convaincre, je vais vous décrire rapidement la scène figurée lorsque l'image sera ouverte. Vous avez vu tout à l'heure que l'extérieur était consacré à des chaînes ornementales, et que la scène figurée était concentrée dans le bassin de la coupe. À gauche, vous avez un personnage qui est vêtu avec recherche, qui est assis sur un pliant, il est placé sous un bal d'aquin, sous un auvent, et il domine la scène, puisqu'il est tourné vers la droite, il est d'une taille bien supérieure aux autres personnages, il tient un sceptre. En face de lui, vous avez une grande balance, sur les plateaux de laquelle on amoncelle une denrée, que l'on met ensuite en sac, avant de la descendre, ici, donc, dans l'exergue. Vous voyez ici, ce personnage remplit le sac, celui-ci qui disparaît dans la lacune l'a chargé sur son épaule, ces deux petits personnages les transportent, ici, dans l'exergue, dans ce magasin souterrain, et donc les entassent sous bonne garde, puisqu'ici, vous avez un petit personnage qui est désigné par l'inscription Phulakos, le gardien. Alors, intéressons-nous à ce personnage qui domine la scène et qui est appelé, vous le voyez, Arkesilas. Alors, Arkesilas, c'est le nom de plusieurs rois de la dynastie des Batiades, qui est une dynastie grecque, qui règne sur Sirène. Alors, je vous montre où se signifie. Sirène, c'est une colonie, donc, de Théra, fondée vers 631 avant Jésus-Christ, et qui se trouve, donc, ici, Théra étant localisée, ici. Hop, alors, on revient à l'image. Et, donc, on se demande, donc, duquel de ces rois Batiades, du nom d'Arkesilas, il pourrait bien s'agir ? Si l'on postule une contemporanéité entre le sujet du vase et sa fabrication, alors, mieux vaut sans doute écarter la candidature d'Arkesilas Ier, qui a régné trop tard, et surtout, qui ne semble pas avoir laissé une trace très profonde dans l'histoire pour justifier une telle représentation. Il règne au tout début du VIe siècle. À l'inverse, Arkesilas III et Arkesilas IV, qui règnent entre le milieu du VIe siècle et le milieu du Ve siècle, interviennent probablement trop tardivement pour avoir fait l'objet de cette représentation. Reste donc Arkesilas II, qui a régné dans les années 560. Cet Arkesilas II, il semble avoir bien mérité son surnom de Calépos, c'est-à-dire le dur, le méchant, le cruel. Alors en effet, non seulement il s'est brouillé avec son frère et avec l'aristocratie, qui ont fait en quelque sorte sécession, et sont allés fonder la cité de Barquet, que vous avez ici à l'écran. Je reviens sur l'image. Mais encore, il a également levé contre lui les natifs, c'est-à-dire les Libyens indigènes, et il a fini assassiné par son propre frère. S'il s'agit d'Arkesilas II, alors ce vase fait partie du tout petit nombre de vases grecs qui sont décorés d'un sujet historique. Et en plus, à l'intérieur de cette très courte série, il serait le premier témoignage. Donc c'est la première fois qu'on a un vase à sujet historique. Et enfin, dernière singularité, ce serait dans ce club très fermé, le seul vase qui représenterait un roi régnant, c'est-à-dire qui serait contemporain de son sujet, mais vous avez vu que l'argument avait quelque chose de circulaire. Maintenant que j'ai évoqué ce personnage, alors regardons cette denrée que l'on pèse. Alors, cette matière que j'ai évoquée, je ne sais pas si c'est très clair pour vous, mais vous voyez, ce sont ces petites masses blanches que vous retrouvez au sol, sur les plateaux de la balance et dans les sacs. Il doit s'agir d'une spécialité locale et vous avez compris que l'on se trouve à Sirène. Alors, de quelle spécialité locale s'agit-il ? On a proposé qu'il s'agisse de laine parce que les moutons de Sirénaïques étaient très fameux pour leurs toisons. D'autres ont proposé qu'il s'agisse de blocs de sel gemme dont l'extraction est avérée en Libye à cette époque. Mais en fait, le candidat qui est le plus populaire, c'est le Silphion. Alors, le Silphion, c'est une plante sauvage aux multiples vertus, donc vertus culinaires, vertus médicinales, qui ne poussait que dans la steppe libyenne. Et cette plante aurait disparu aujourd'hui. Alors, si vous voulez tout savoir du Silphion, je vous recommande la lecture de cet article que signent Dominique Frère et Elisabeth Dodinet et qu'ils ont publié sur le blog L'Antiquité à la BNF, donc à l'occasion de notre exposition marseillaise. Exposition marseillaise où vous pourrez également découvrir une contribution originale du Jardin botanique de Paris qui a proposé une évocation botanique du Silphion donc disparu. Ce Silphion, on cherche à le retrouver dans des espèces parentes qui existeraient toujours de nos jours. Alors, il y a trois espèces que l'on cite généralement. Donc, dans la famille des ombélifères, il s'agit donc de l'Asa fétida que vous avez ici. de la Tapsia garganica que vous avez là ou encore de la Margotia gumifera. Alors, vous allez me dire que ça ressemble fort peu à ce que vous avez à l'écran. Eh bien, c'est parce que le Silphion se présente ici sous une forme différente. Alors, laquelle ? On a proposé deux hypothèses. La première, ce serait que ces petites masses soient du Silphion déjà appropriées parce qu'on sait qu'on extrayait essentiellement de la racine de Silphion un suc que l'on mettait à de la farine pour en former des pains. Donc, on aurait affaire ici à tous ces pains de Silphion que l'on préparerait, que l'on emballerait pour en faire commerce par exemple. Mais, on a objecté que dans ce cas, s'il s'agissait de Silphion déjà préparée, il aurait voyagé plutôt dans des amphores ou dans un contenant fermé et pas dans un contenant tressé et aéré. C'est la raison pour laquelle François Chamou a proposé qu'il s'agisse du tubercule de la plante. La plante, en fait, avait une peau colorée et donc, vous allez me dire que c'est difficilement compatible avec cette couleur planche du coup, et donc, cet auteur propose que le tubercule ait été déjà pelé. Alors, à la BNF, on trouve ce manuscrit byzantin, donc, les Terriaca de Nicandre, un manuscrit qui date de la deuxième moitié du Xe siècle, sur lequel la racine de Sylphione est justement représentée. La voici. Donc, on aurait pelé ce tubercule et c'est dans cet état qu'il serait conditionné. Ce manuscrit, vous pourrez le feuilleter sur Mandragore. Et alors, troisième raison, autre raison, pardon, pour y voir du Sylphione, c'est cette inscription. Alors, c'est la raison par laquelle l'image était tournée, parce qu'on la lit beaucoup mieux dans ce sens-là. Vous voyez qu'auprès de ce personnage, excusez-moi, auprès de ce personnage, on trouve l'inscription Sliphomakos, qu'on va lire dans un instant. Alors, on ne regarde que la première partie de ce composé et si l'on admet une métathèse, c'est-à-dire Sliph au lieu de Sylph et une élision, c'est-à-dire Slipho au lieu de Sylphio, on aurait ici le nom du Sylphione, donc plutôt du Sylphione, parce que c'est une production extrêmement célèbre de Cyrénaïque, deuxièmement, parce qu'il y a son nom et troisièmement, parce que son exploitation commerciale est un monopole royal. Alors, effectivement, le Sylphione était devenu l'emblème de la cité de Cyrène et, donc, je vous le prouve en vous montrant deux monnaies sélectionnées par mon collègue Julien Olivier. A la fin du sixième, au début du cinquième siècle, au revers des monnaies de Cyrène, on trouve le fruit du Sylphione qui va s'ouvrir dans un instant, tandis que par la suite, on trouvera plus volontiers le pied représenté dans son ensemble. Voici le fruit du Sylphione qui parfois peut être jumelé avec un autre et va apparaître, donc, le pied dans son ensemble. Voilà. Donc, un véritable emblème de la cité de Cyrène et je vous le disais, dont les rois s'étaient arrogés le monopole de l'exploitation commerciale. Alors, c'est précisément ce privilège que représenterait notre coupe puisque vous voyez que la totalité des opérations se déroule sous le contrôle du roi. Excusez-moi, j'essaye de tourner l'image mais ça prend un certain temps. Et comme je vous le disais il y a un instant, donc, c'est infernal. Alors, attendez, je vais revenir comme ça. Je vous le disais il y a un instant, donc, les sources nous disent que le Sylphione se conservait notamment dans des magasins souterrains que l'on a décrits même comme des mines donc tant il est vrai que cette denrée se négocie en fait à prix d'or donc dans le bassin méditerranéen. Voilà. Alors, je ne m'étends pas davantage sur les inscriptions parce que c'est un dossier extrêmement long et complexe donc si vous avez des questions n'hésitez pas et j'essaierai j'essaierai d'y répondre. Alors, continuons le commentaire de cette coupe dont vous maîtrisez les principaux éléments à présent. Alors, si on a affaire à une scène historique si on a affaire à une représentation sirénéenne n'a-t-on affaire qu'à une anecdote exotique qui a une vision pittoresque de la cité de Sirène dont son roi s'afflore avec le Sylphione et sa faune ou bien faut-il chercher un autre sens ? Tout d'abord, on peut penser en effet que les animaux qui parsèlent le fond de la coupe servent à localiser la scène à Sirène c'est-à-dire ont un caractère exotique qui sert bien la couleur locale. Alors, en effet, vous avez ici un petit guépard que l'on peut tout à fait comprendre comme un auxiliaire exotique et prestigieux à la chasse pour le roi. Vous avez en partie supérieure une cigogne un échassier qui passe une partie de l'année en Afrique vous avez surtout ce petit babouin bien caractéristique et donc les rapaces et le lézard contribueraient à ce caractère pittoresque. Mais c'est précisément ce bestiaire qui a poussé les chercheurs à chercher plus loin un autre sens. Effectivement, tous ces animaux paraissent tout droit sortis d'une scène de pesée des âmes égyptienne. Alors, je voudrais vous montrer ici cet exposé que vous a proposé il y a quelques jours Vanessa Desclos qui vous a présenté cette imagerie du livre des morts et elle vous a notamment présenté un papyrus que vous pourrez voir à Marseille dans quelques jours. Papyrus sur lequel je vous propose de chercher quelques analogies avec notre couple pour vous convaincre qu'il y a bien un emprunt fait à l'iconographie égyptienne. Alors, j'essaye de zoomer. Vous avez bien à gauche de l'image un personnage en majesté tourné vers la droite donc ici ça n'est plus Archésilas mais c'est Osiris mais je crois que la parenté est évidente. Dans la partie droite de l'image vous avez une grande balance sur laquelle est bien juché un babouin sur d'autres exemples parfois vous avez même un vautour de chaque côté et vous verrez qu'il en va de même sur la coupe d'Archésilas et vous avez ici la dévoreuse que l'on propose parfois d'assimiler donc on propose plutôt de voir son correspondant ici dans cette petite panthère. Alors, qu'est-ce que tout cela veut dire ? Qu'est-ce que signifie donc la contamination d'une scène purement syrénéenne par des éléments égyptiens ? On a proposé de l'expliquer par une intention politique mais les chercheurs ne s'accordent pas et certains y voient un message politique en bonne ou en mauvaise part pour Archésilas. Certains d'abord ont voulu y voir un blâme une satire du monarque. Donc, l'artiste aurait mis en scène le monopole commercial du sylphion dont je vous rappelle qu'il était entre les mains des batiades pour montrer que enfin pour brocarder en fait l'avarice de ce monarque et il y aurait incorporé des éléments égyptiens pour montrer que ce roi qui était critiqué à l'intérieur donc dans sa cité ne tenait que grâce au soutien de son allié égyptien donc le pharaon Amazis. Au contraire, d'autres chercheurs y voient une image de propagande en faveur du roi Archésilas. On a proposé qu'Archésilas lui-même ait commandé cette coupe ou du moins qu'il ait commandé une grande peinture dont cette coupe s'inspirerait. Alors effectivement cette coupe est une mise en scène du pouvoir royal donc en montrant en présidant cette scène de pesée et d'emmagasinage du Silphion donc il montre que le plus lucratif des produits de Cyrénaïque est entre ses mains et en citant en citant l'iconographie égyptienne il se prévaudrait donc du soutien de ce puissant allié égyptien. Dans ces conditions on a proposé de voir dans la coupe d'Archésilas un cadeau diplomatique qu'il aurait pu par exemple vouloir offrir à un marchand étrusque avec lequel il aurait été en affaire donc on a imaginé que Sirène ait voulu échanger du Silphion par exemple contre des métaux et que la coupe d'Archésilas ait été une sorte de cadeau diplomatique. Plus récemment troisième hypothèse on a proposé autre chose donc on a proposé que la coupe d'Archésilas aurait été le cadeau offert par un marchand de Grèce de l'Est et peut-être de Samos par exemple de Samos ou de Millet hop je vous remontre la carte donc aurait été donc un cadeau offert par je sais que c'est par un marchand de Grèce de l'Est avec un étrusque avec lequel il aurait été en affaire et il aurait scellé cet accord commercial par ce cadeau extraordinaire je vous ai dit tout à l'heure que les étrusques étaient de grands amateurs de vase grec et on sait par ailleurs que les samiens notamment jouaient un rôle dans le commerce de la céramique laconienne et je renvoie notamment aux travaux de Fabienne Coudin et à son essai dans le catalogue de notre exposition enfin et c'est probablement le dernier point que je vais aborder avec vous je voulais vous signaler que la coupe d'Arkésilas était donc capitale pour l'histoire de la céramologie parce qu'elle a été à l'origine de l'attribution fautive de toute cette production qui est laconienne en réalité à Sirène donc vous avez compris que cette scène était sirénéenne donc c'est un sujet nord-africain et donc en pensant que ce sujet n'aurait pu être observé que sur le vif traité que sur place réciproquement donc cette coupe aurait proclamé son atelier producteur si j'ose dire et donc on a proposé que la totalité de ces coupes à figure noire sur fond blanc qui a essentiellement été produite pour l'exportation ait été en réalité produite à Sirène on a proposé ensuite éventuellement Nocratis en tout cas donc soit Sirène en Libye soit Nocratis en Égypte je vous montre où se situe Nocratis hop voilà et effectivement l'emploi de l'alphabet laconia ne s'oppose pas à cette hypothèse puisque je vous ai expliqué que par Terra et bien Sirène était petite fille de Sparte c'est en réalité à Sparte qu'il convient d'attribuer la totalité de cette production Sparte d'ailleurs a tôt eu ses partisans toujours pour cette raison épigraphique et on a même proposé un moment on a même parlé de base lacono-syrénéen et en fait ce sont des fouilles menées par l'école anglaise donc à Sparte en 1910 qui ont révélé une séquence continue de cette production laconienne et qui m'ont donc achevé d'attribuer à Sparte cette production et donc qui ont mis fin à ce que l'on a appelé l'hérésie sirénéenne et cette thèse d'ailleurs demeure compatible avec les liens qui unissent Sparte et Sirène et qui sont assurés par ailleurs il y a eu un apport de population et des artistes ont voyagé et d'ailleurs le peintre d'Archésilas en serait vraiment le parent je dis le peintre d'Archésilas parce que c'est à partir de son chef-d'oeuvre c'est-à-dire de cette coupe que l'on a nommé cet artiste resté anonyme donc cet artiste qui n'avait pas signé et qui est actif dans le deuxième quart du sixième siècle je voudrais terminer cet exposé en vous montrant rapidement simplement alors c'est là en vous montrant rapidement une autre coupe que l'on doit à ce peintre et que probablement vous avez vu peut-être faisant la couverture d'un livre sur la mythologie par exemple et donc qui représente au bassin le supplice de deux titans Atlas et Prométhée alors je vous propose de m'arrêter là pour laisser un petit peu de temps aux questions j'avais prévu un petit exposé une petite présentation sur la technique et sur les singularités techniques de cette coupe je ne sais pas si vous voudrez qu'on y revienne en tout cas je suis à votre disposition si vous avez quelques questions et je vous remercie de votre attention au revoir donc Damien je ne sais pas si vous m'entendez mais moi je ne vois rien à l'écran alors ah oui quels étaient les usages associés pardon oui merci quels étaient les usages associés à cette plante alors écoutez ils sont multiples en gros cette plante servait vraiment à tout et n'importe quoi elle servait de légumes en cuisine mais elle était utilisée pour des décoctions ou pour des pour tout un tas pour tout un tas d'autres productions en ongans etc et encore une fois je vous renvoie à l'article de Dominique Frère et Elisabeth Dodinet qui vous exposeront en détail tous ces usages ainsi que je vous renvoie également à leur essai dans le catalogue de notre exposition qui revient sur tous ces aspects hop je vous retrouve alors ah oui très juste merci Damien j'ai totalement oublié de vous préciser le lieu de conservation de la seconde coupe attribuée au peintre d'Arkézilas que je vous ai présenté elle est conservée au musée du Vatican alors alors un point sur la technique alors volontiers donc alors j'avais prévu quelques diapositives donc voilà alors je mets le powerpoint en plein écran pour vous expliquer tout ça alors pour vous expliquer la technique je voulais partir de l'usage contemporain parce qu'en fait les principes techniques sur lesquels repose la technique des figures noires comme la technique des figures rouges sont encore exploités par des céramistes de nos jours alors à l'écran vous avez une photo que m'a transmise mon ami Olivier Dargaud qui a dirigé pendant un certain temps le laboratoire de la manufacture nationale de porcelaine de sèvres et cette photo vous montre une échelle c'est à dire que vous avez sur des tessons de porcelaine de sèvres un même émail en l'occurrence un émail à base de fer les vases grecques donc corps comme peinture sont réalisés à base de la même argile une argile riche en fer qui est l'impureté la plus répandue or ce qu'il faut comprendre c'est que l'oxyde de fer change de couleur selon l'atmosphère de cuisson en atmosphère occidente c'est à dire riche en oxyde de fer il développe des tons rouges voyants c'est ce que vous avez dans la première partie du nuancier où on est en atmosphère occidente et plus l'atmosphère réduit c'est à dire plus elle s'appauvrit en oxygène plus l'oxyde de fer réduit se transforme donc l'oxyde férique qui est rouge devient l'oxyde ferreux qui est noir notamment et donc il peut développer des tons noirs donc le premier principe c'est de comprendre qu'avec la même argile riche en fer on peut obtenir des tons rouges et des tons noirs le second principe c'est de faire vitrifier partiellement vitrifier un engob c'est à dire un jus d'argile de faire vitrifier une couverte argileuse alors ça on peut le voir en image très rapidement parce que des céramistes qui pratiquent ce que l'on appelle aujourd'hui proprement la terre sigillée comme Jean-Jacques Gentil que vous avez à l'écran donc utilisent recours à des techniques qui sont très voisines donc simplement je voulais passer juste un salut amical à deux collègues de Sèvres avec lesquels j'ai eu le plaisir d'évoquer ces sujets donc Laurence Tiliard et Frédéric Baudet donc vous voyez qu'ici on extrait l'argile on la broie on la mélange à de l'eau on la tamise on la fait décanter et ensuite donc ce potier en nappe ses pièces et après une cuisson qui est tout à fait différente de celle des vases grecques obtient donc ce vernis argileux changeant donc vous avez compris vous avez compris qu'avec du fer on pouvait obtenir à la fois du rouge et du noir vous avez compris qu'on pouvait faire friter un engob donc une couverte argileuse et bien les potiers grecs cuisaient leurs pièces en trois phases et c'est ces trois phases qui expliquent la bichromie de leur vase donc je vous ai mis ici le lien vers une vidéo pédagogique extrêmement bien faite par le musée Getty et qui vous montre comment en faisant alterner donc une cuisson oxydante une cuisson réductrice et en terminant la cuisson par une réoxydation on obtenait cette bichromie voilà alors je referme ce chapitre hop et voilà alors ensuite je vois qu'il y a d'autres questions alors alors quel est le type de terre employée bah écoutez c'est la terre locale c'est 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 il y a un grand débat aussi sur le transport des terres etc mais en tout cas ça n'est pas une pâte telle que la porcelaine enfin je veux dire c'est c'est une terre vernaculaire donc et une terre cuite enfin je veux dire la catégorie de terre cuite c'est pas un gré alors la cuisson et bien je viens de vous la décrire donc vous avez compris qu'on jouait sur l'atmosphère de cuisson donc oxydante réductrice réoxydante et le pigment donc telle est la question donc le pigment c'est l'oxyde de fer mais alors votre question tombe à pic parce que justement l'un des grands une des grandes caractéristiques de la coupe d'Archésidas c'est justement sa polychromie alors j'essaye de retrouver mon image alors où se situe-t-elle voilà donc la céramique laconienne elle se caractérise enfin sa production la plus emblématique c'est-à-dire ces coupes qui sont comme je vous l'ai dit destinées à l'exportation et qui sont décorées donc à figure noire sur fond blanc alors je ne voudrais pas vous quitter sans vous montrer une autre célébrité du département si ça veut bien s'ouvrir alors hop excusez-moi un tout petit instant j'essaye de retrouver mon image hop donc je vous montre une autre célébrité comme je vous le disais que l'on appelle la coupe de polyphème voilà et où vous retrouvez donc les mêmes principes c'est-à-dire un vase dont il est décoré essentiellement à figure noire sur fond blanc moi ça ne va pas s'ouvrir bon peu importe laissons tomber donc si je vous montre les autres vues de la coupe d'Arkésilas que vous avez aperçue tout à l'heure vous verrez que je vais fermer la coupe de polyphème du coup qui pollue un peu la présentation hop peut-être que l'ordinateur sera plus rapide si je fais ça voilà donc la terre la terre de la coupe en fait vous la voyez très peu vous la voyez ici dans cette zone écaillée c'est un petit peu pénible vous la voyez aussi sous le pied je pense que c'est là qu'on la verra le mieux donc je voilà sous le pied vous voyez la terre à nu mais partout d'ailleurs elle est ou bien recouverte de vernis noir ou bien revêtue d'un engobe donc blanc donc un jus d'argile qui est pauvre en impureté par conséquent et donc je vous parlais de Polychromie qui fait la célébrité de cette coupe donc revenons à l'image du médaillon voilà vous voyez donc qu'on a le noir de la figure noire vous observez ces reaux rouges donc ils sont très fréquents dans la céramique laconienne beaucoup plus rares ces reaux blancs que vous avez ici sur la manche du personnage mais aussi sur la voile sur l'auvent sur les petits tubercules de sylphion mais surtout la grande la grande singularité de cette coupe ce sont ces couleurs alors c'est une couleur qui est difficile ah mince quelque chose sauf voilà décidément tout arrive à contretemps donc vous voyez ici la terre donc riche en fer colorée mais qui est très peu visible sur la coupe vous la voyez un peu dans la zone d'aisance et un peu sous le pied voilà donc hop on referme ça donc j'évoquais ces reaux d'une drôle de couleur à vrai dire quand on est face à la coupe on a à peine une impression colorée mais en réalité lorsque l'on a découvert cette coupe l'impression colorée décrite était différente alors hop je voudrais vous montrer ça voici en 1833 une petite échelle colorée qui accompagnait une gravure de la coupe et vous voyez que toutes ces zones que vous voyez grises étaient décrites comme du vert-olive donc il y a l'image et puis Michaeli nous dit également vert-olive par la suite on évoque du bleu tourné au vert ou du gris-vert du gris-bleu donc là c'est une image mauvaise mais malheureusement ça ne donnera rien si je suis le lien toujours pour ces questions de maintenance que j'évoquais tout à l'heure donc un bleu gris alors pour élucider cette question qui ne manque pas d'intérêt nous avons nous avons conclu une convention de partenariat avec le musée du Louvre et dans ce cadre nous avons observé sous vidéo microscope donc ici vous voyez un très fort grossissement c'est une photo prise par Nathalie Buisson donc on a observé cette coupe de très près et vous voyez ici ces reaux bleus gris-bleu donc en très fort grossissement et donc j'ai plaisir à vous annoncer que nous allons reprendre ces travaux et tâcher de comprendre quelle est comment cette drôle de couleur a été obtenue est-ce qu'il s'agit d'un ton intentionnel d'un ton dégradé mystère pour l'instant on a proposé aussi que ça n'ait été qu'un reau blanc effacé mais ça ne paraît pas extrêmement convaincant pour de multiples raisons voilà attendez je reprends pour voir s'il y a d'autres questions hop alors alors où et quand a été découverte cette coupe alors c'est une excellente question donc cette coupe je vous le disais en début de présentation a été découverte dans une tombe dans la tombe d'un riche d'un riche étrusque une tombe aristocratique du cimetière de Vulci mais malheureusement je ne peux pas vous en dire davantage parce que le contexte n'a pas été enregistré on ne sait pas on ne sait pas avec quoi cette coupe a été découverte et on n'est pas également certains de la date à laquelle cette coupe a été découverte ce que l'on sait c'est que en 1833 elle apparaît pour la première fois dans la littérature donc elle a nécessairement été exhumée auparavant alors probablement très peu de temps avant parce qu'elle est immédiatement célèbre donc on propose généralement 1832 donc voilà j'espère que j'ai répondu à cette question alors combien de vases attribue-t-on au peintre d'Arkézilas ah je suis incapable de répondre à cette question donc je vous je vous renvoie au ouvrage de Conrad Stieb je n'ai pas la réponse à cette question immédiatement alors j'ai oublié de vous dire que la coupe de Polyphème n'est pas attribuée au peintre d'Arkézilas elle est attribuée au peintre des Cavaliers d'accord très bien et bien je vous remercie de votre attention et je vous souhaite une bonne soirée merci à tous merci à tous merci à tous